Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et du fameux triste roi Et du fameux triste roi avec une émission très importante, une émission destinée à tous les fils et filles de Kama, de tous les territoires, mais dans le monde. Eh bien, cette émission a pour titre dans le thème de la prophétie. Le thème de la prophétie, comme vous le savez, nous sommes dans l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey. Et il y a une prophétie, la prophétie de la victoire. Mais cette prophétie est accompagnée d'une contre-prophétie. Aujourd'hui, essentiellement, nous allons parler de cette prophétie. Essayer de la comprendre. Comprendre les dynamiques. Comprendre l'essentialité. Comprendre les caractères. Comprendre les éléments. Comprendre les faiblesses. Une étude de la prophétie doit pouvoir être menée pour que la prophétie soit réalisable. Cependant, une ignorance complète de la prophétie joue en faveur de la contre-prophétie. C'est la mesure des deux poids où l'igne prévaut, va être destinée à prévaloir sur l'autre. Les éléments caractérisant de l'un ou de l'autre seront les facteurs déterminants dans cette course. La réalisation de la prophétie 1 ou de la prophétie 2. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la présentation de cette émission. Pourquoi t'es vos doublies ? Nous c'est comme ça qu'on vit. Vos nourrisants, pas médisants. Malgré tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi t'es vos doublies ? En fait, c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici ? Dis-toi vos doublies. Pourquoi on est par terre ? Dans une descente aux enfers. Je demande à mes frères. De quoi seront-nous fiers ? Je suis pas le seul qui aime-tu. Mais dites-moi où être-vous ? Dans tout comme tous mes pères. Nos aïeux dans mes prières. J'aime pas trop les cimetières. Ils sont vivants dans ma mémoire. On vit presque un cauchemar aux métropoles de poussière. Je fixais mon miroir au fond de mes yeux noirs. Au fond de ce coup noir, l'origine de la lumière. Pourquoi t'es vos doublies ? C'est comme ça qu'on vit. Pourquoi t'es pas Vélevi ? Aujourd'hui, nous introduisons les thèmes de la prophétie. Et nous allons tout de suite donner la parole à nous pour commencer notre doigt-ne-tchère. Doigt-ne-tchère, doigt-ne-tchère à tous ceux qui nous suivent. Je pense que c'est très important d'avoir ce débat et de comprendre pourquoi nous n'écoutons pas la prophétie. Pourquoi nous ne participons pas à cette prophétie. Parce que qu'est-ce qu'on observe ? On observe que c'est comme si on est enfermé dans une loupe, dans un tourbillon en fait. C'est comme si on est vraiment dans un rond-point qui fait que tourner, on tourne, on tourne et on tourne. Et c'est un long chemin, mais on ne fait que faire le rond-point en même temps. Et on ne change pas, tu vois. C'est marrant parce qu'en même temps, ça me rappelle la chanson de Kofi qui disait « Toza qu'au rond-point, toza tourniquet ». Donc, on est en train d'aller en rond-point. Et c'était marrant parce qu'on a tous dansé, on a tous chanté. Mais on n'a pas vraiment pris le temps de revoir ces mots, de revoir ces phrases. Et vraiment de voir à quel point le monde merloderme se trouve dans un tourbillon qui passe pendant des générations et des générations. Cela a tout commencé avec nos ancêtres avec la tombée de Gemet. Ça, c'est la tombée qu'on peut retracer devant nous. Mais pour ceux qui regardent l'histoire, pour ceux qui regardent les siècles, ils vont voir que dans les derniers 26 000 ans, dans les derniers siècles de 26 000 ans, eh bien, le monde merloderme est en train de faire un tourniquet. Il a rencontré de nouveaux obstacles. Et ces nouveaux obstacles lui ont fait faire un tourniquet. Et le point, c'est que quand on regarde le cycle précédent, on trouve que le monde merloderme a toujours survécu. Parce qu'on peut voir qu'il y a une histoire de 400 000 ans ou plus. Mais le problème, on est que dans les derniers 26 000 ans, c'est un peu comme si c'était un cycle non de grandeur. Mais vers la fin, surtout, on est arrivé dans un cycle où c'était un peu une sorte de disparition d'un peuple après un autre, disparition d'un peuple après un autre. Alors, ça nous porte à cette question pour voir que qu'est-ce que nous devons faire pour être sûrs que pour le prochain cycle de 26 000 ans, nous sommes encore là. La question qui se pose est fondamentale. Alors, moi, je vais pousser la barre encore un peu plus haute. La prophétie. Cette prophétie que nous disons, la prophétie de la victoire, c'est une prophétie qui date de l'époque de Hausset, d'Isis. Si Isis écrit les caractères de la prophétie, c'est parce que les problèmes existaient déjà en son temps. Ce n'était pas un... Isis n'a pas vu dans le futur. Hausset ou Isis a projeté dans le futur les éléments de la solution. Mais les problèmes étaient déjà présents depuis cette époque-là. Un prédateur vient vers une proie seulement quand la proie devient visible. Le jeu de la nature veut qu'il y a cette dynamicité ou dualité entre la proie et... Comment on appelle l'autre partie ? D'après. Non, entre la proie et celui qui chasse, c'est le... Les prédateurs. Les prédateurs. Il y a un jeu entre la proie et les prédateurs. La proie devient proie et les prédateurs deviennent prédateurs seulement quand la proie devient visible. Ils sont venus vers nous. C'est parce que nous étions devenus visibles. Nous avons perdu une vulnérabilité. Je vais prendre cela et la porter sur l'interprète un peu plus compréhensible. Les hyènes attaquent les lions. Mais mille hyènes ne vont jamais s'attaquer ces 50 lions endormis ensemble. Même s'ils sont endormis, ils ne vont pas les attaquer. Et ça, c'est une notion importante. Les hyènes attaquent les lions. C'est pour que... Je vais le dire au contraire. Pour que la hyène ou un troupeau de hyènes ou un groupe de hyènes attaquent un lion, le lion doit remplir des conditions. Être faible et être seul. Et même des fois, quand il est fort, s'il est seul, les hyènes ne vont pas lui donner la paix. Ils vont commencer à l'attaquer et chaque fois qu'il va contre-attaquer, ils vont fouiller, ils vont se disperser. Ils vont maintenir ces jets-là. Attaque les lions, il ne sera pas en mesure d'aller se chercher de la nourriture, d'aller boire tranquillement ou de se reposer. À la fin, les lions seront fatigués. Et c'est quand ils seront fatigués que les hyènes vont lui sauter dessus. Donc, les lions sont seuls. Quand est-ce que les lions deviennent visibles ? Quand est-ce que les lions, qui est dit dans la philosophie occidentale comme les lions de la forêt, deviennent une proie ? C'est quand il est seul. C'est quand il est seul ou quand il est vieux. Il doit remplir une des deux ou les deux conditions. Mais si les lions sont vieux et qu'ils restent dans son troupeau, eh bien, les lions n'est pas faibles. Alors, je disais donc, et nous pouvons voir ça l'alléger de la nature, un animal se transforme en proie quand il rompt avec les règles de la nature qui lui permettent d'être invisibles. Chaque animal de la nature a la capacité de se mimétiser, de devenir invisible au prédateur. Mais quand il rompt cette règle-là, eh bien, il devient visible au prédateur. C'est lui, en se transformant en proie, c'est en rompant les lois dynamiques de la nature qu'il lui condonne son invisibilité, c'est-à-dire son invulnérabilité, que l'autre animal se transforme en proie. C'est-à-dire, disons, se transforme en... 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 en prédateur. Nous pouvons dire ceci, en termes philosophiques. la proie crée le prédateur. Quand on est affaibli et quand on est divisé, eh bien, on crée le prédateur. À ce moment-là, il devient facile créer une prophétie. Si on peut observer un groupe de personnes qui commencent à perdre leur unité et qui, petit à petit, sont en train de se diviser, eh bien, je peux faire mon calcul des prédictions et dire que dans cent ans, il y aura un prédateur qui va venir nous éliminer tous. Et cela est très important que nous comprenons cette phase-là. Les Blancs viennent en tant que prédateurs parce que nous avons rompu les lois de la dynamicité de la nature. Ces lois qui nous ont octroyé notre invulnérabilité avaient été rompies en ce moment-là. C'est seulement en ce moment-là que nous avons fait nous-mêmes du Blanc un prédateur. Et le prédateur, il est venu après nous. Mais cette histoire date de très longtemps. Prenons un exemple de l'Égypte de l'Égypte antique. l'Égypte arrive et détruise, envahisse. Mais il faut savoir que selon la règle que je viens d'énoncer, l'Égypte arrive parce que à la base, il y a des choses qui avaient été rompies. Qu'est-ce qui a été rompu? Eh bien, les liens avec le créateur, les liens avec la source. Et ces liens-là, nous ne l'avons jamais rétabli. Maintenant, une fois qu'on a rompu cette loi avec le créateur, bien entendu, on rentre dans la fragmentation entre nous. C'est à ce moment qu'on va parler des douze tribus de Yahoud. Pourquoi ils sont douze et pas ? Exactement, le corps d'Aussar a été divisé en douze parties, signifiant la mort. OK? Et en ce moment-là, les Xixons attaquent ou les Hittites. Ils prennent les contrôles sur Kemet et la jeunesse s'enfouille. Ils vont en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'elle commet comme erreur, cette jeunesse ? Cette jeunesse, maintenant, rentrée dans une dynamique où il y a le contact avec le créateur qui a été perdu, ne comprend pas que la démarche à faire pour chasser, disons, il ne s'agit pas vraiment de chasser les prédateurs, mais pour enlever au prédateur sa qualité de prédateur, consiste tout simplement à redevenir invisible, à redevenir invisible, c'est-à-dire à recréer les alliances qui ont été brisées. À recréer les alliances qui ont été brisées, eh bien, on cesse d'être à la proie. Et quand on cesse d'être à la proie, eh bien, les prédateurs cessent d'être un prédateur. Et ceci est bien symboliquement représenté dans l'histoire de Haussar, Haussets, Sets, Neb'et, et Haussets, Eru, Eru, c'est ban contre Haussets, contre Sets, son oncle. Quand est-ce qu'Eru gagne la guerre ? En fait, Eru ne gagne pas la guerre sur le terrain sur le champ des batailles. Il gagne la guerre dans le tribunal. C'est quel tribunal ? C'est le tribunal de la Marat. Ça signifie quoi la Marat ? Rébalance. C'est-à-dire, Eru est mis dans les conditions de rentrer dans l'arbonie de la terre à reconnaître la loi de la Marat. C'est à ce moment-là que Eru n'est plus une victime, n'est plus une proie et Sets n'est plus un producteur. Le mal est évacué par les biens. Cette notion n'avait pas été appliquée ou peut-être pas comprise. C'est ainsi que la jeunesse qui va s'exiler en Afrique de l'Ouest va s'armer et repartir pour reconquérir la terre par la voie des armes. Ils vont la reconquérir mais cela ne va pas dire longtemps que les Assyriens vont venir encore. Et un autre groupe va encore en exil. Il va encore se préparer militairement et puis il va revenir et conquérir. À peine qu'il les reconquisse l'Égypte se retourne encore une fois. Ils vont encore en exil. Ils vont se préparer militairement et revenir et quand ils reviennent ils reprennent les pouvoirs et voilà les Arabes arrivent. Et maintenant qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons encore la même dynamique de ceux qui sont de la diaspora. La dynamicité est l'infasie est mise sur la force. créez plus de force. Rentrons indominant. Mais même si vous rentrez après la force et la force des événements passés, vous pouvez voir que vous ne pourrez pas vaincre par la voie des armes. Vous ne pouvez pas vaincre par la voie des armes. Parce que ceci est reporté dans les films des matriques c'est un film à revoir et à revoir encore. Pourquoi ? Dans les films des matriques comme aujourd'hui il y avait des prophéties. En fait Morpheus marche avec la prophétie. La prophétie était celui de la guerre finale à Marguedon. Et Morpheus qui était pris au début pour un fou disait que cette guerre n'allait pas être combattie. Et tout le monde les regarde et il dit tu es malade. si on a l'évidence devant nous que l'armée est en train de se multiplier. Pour nos endroits que l'on pouvait trouver pour moyen d'entrer aujourd'hui il y a des sentinelles partout. Il y a plus et plus de sentinelles. On est pratiquement encerclés et comment penses-tu que nous allons gagner cette guerre avec ta prophétie ? Avec Nioh. Ok ? Eh bien ils ont les armes. Et ils ont fait les armes. Ils ont fabriqué des armes dans la cité enfouie dans la terre. Ils ont fabriqué les armes. Mais quand le moment de la guerre est arrivé toute leur puissance militaire a été anéantie à moins de 10 minutes. Et même quand ils lancent l'EPM c'est-à-dire l'onde électromagnétique ils n'avaient causé des très 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 peu des dommages que quand les machines vont revenir ça allait être la mort de tout le monde. Mais héros dans la dernière navire il y avait bien la fonction de l'orac et qui avait conseillé à Myopée de laisser Nio qui a perdu les yeux. Nio perd les yeux comme héros héros il devient aveugle. Cela ne signifie pas que les gens doivent devenir aveugles. Cela signifie sortir du monde de la matière voir le monde de l'esprit. Avoir une vision altérée. Avoir une vision altérée. C'est ainsi que Nio perd les yeux en perdant l'oeil il devient héros parce qu'il est guidé par qui ? Par Théouti. Quand on perd l'air eh bien on est habité par Théouti. Parce qu'héros pour gagner la guerre on dit il perd l'air mais quand on dit qu'il répare l'air chez Théouti ça signifie qu'il est adombré par l'esprit de Théouti. Héros est guidé par l'esprit de Théouti mais l'esprit de Théouti ne pouvait pas fonctionner tout seul. Théouti est une divinité qui est accouplée à qui ? A la Marathe. La Marathe représentée dans les films par Trinidad. Trinité. C'est les trois princes il vient après le quatrième c'est la Marathe. Il est guidé par la Marathe. Ok ? Pendant que de l'autre côté on se prépare à la guerre et qu'on est en train de perdre de manière exponentielle comment la guerre va finir ? La guerre va finir dans un tribunal. Pour Nio se retrouve devant ce qu'on appelle le monde des machines. Apep. Et une confrontation avec Apep va permettre de rectifier une erreur qu'on appelait Smith. C'est-à-dire les servants ou Sets étaient possédés par Apep. Apep c'est Smith qui se multiplie dans les personnes. Sets les rois du monde des machines se défend Nio et dit la guerre finit si tu es en mesure de réparer si tu es en mesure de me libérer des Apep parce que Sets n'est pas le mal mais il a été pris par l'esprit des Apep qui est représenté par Smith et bien Nio va rentrer dans une bataille intérieure ce n'est pas un combat on voit les gens combattre une bataille intérieure dans cette bataille nous allons voir plusieurs éléments se manifester l'eau se manifester vers la terre se manifester qui se casse partout nous allons voir le feu se manifester l'air se manifester les quatre éléments doivent se confronter cette confrontation et bien Nio va vaincre Apep en vainquant Apep s'est libéré et c'était la fin de la guerre c'était la fin de la guerre parce qu'elle s'est passée dans un tribunal et c'est l'enseignement et là depuis des millénaires et depuis des militaires millénaires nous avons péché de l'incapacité à comprendre à lire correctement cela aujourd'hui encore nous sommes en train plus ou moins de faire les mêmes erreurs où on court à l'armement on incite les confus exactement comme nos prédécesseurs ont fait génération après génération et génération après génération Apep est devenu plus puissante souvenez-vous Apep dans le film Matrix pour utiliser une illustration possède les personnes quand il touche une personne cette personne est possédée et devient lui quand il touche une personne une personne devient possédée exactement ce que nous sommes en train de vivre nous sommes en train de perdre plus ces gens parce qu'ils sont en train de se transformer en la guerre et c'est à ce point-là qu'encore aujourd'hui nous nous retrouvons confondrés aujourd'hui encore imaginez quelle arme c'est dans le camp d'alignes des Matrix ils ont pensé faire des armes mais quand l'armée des machines s'est présentée c'était impossible de combattre c'est comme aujourd'hui vous allez fabriquer quelle arme quand ils ont les vaccins qui vous tuent les directeurs l'air armé nous avons Africom c'est l'Afrique il y a des gens qui bloquent toute l'Afrique maintenant on veut vacciner tout le monde par la force nous avons exactement la même démarche parce que de leur côté ils sont en train de marcher aussi avec une prophétie parce que Smith a fait sa prophétie avec sa prophétie c'est l'anéantisme du monde et du contrôle c'est pourquoi Smith quand il prend une personne il touche une personne une personne devient lui ça signifie quoi le nouveau ordre mondial où on est une seule personne tous on est connecté à travers un computer qui nous connecte tous à qui à Smith et cela est représenté avec l'illustration que tous deviennent de Smith tous deviennent de Smith et c'est ça ça c'est l'intelligence artificielle qu'on est en train de voir on a tous les téléphones qui se ressemblent exactement quand on regarde aujourd'hui les maquillages sont faits pour que toutes les filles se ressemblent on est en train de les apporter dans cette et il y a les habillements les coiffures la prophétie nous dit quoi la prophétie nous enseigne sur la dimension de Apep et nous dit comment la combattre comment vaincre Apep on ne peut pas vaincre Apep avec les armes on ne peut que vaincre Apep dans le tribunal de la Mahats mais pour être pour arriver dans le tribunal de la Mahats il faut remplir deux conditions la première condition est celui de de créer l'imité spirituelle parce que la fragmentation spirituelle ou religie porte un état de perte de vue du créateur parce que le créateur est un il représente l'imité et du moment où nous n'avons plus d'imité et bien nous ne sommes plus en contact avec lui et dans ce moment là nous devenons tout de suite la proie et craignons par cette rupture les chasseurs ou comment on dit les comment on dit encore l'animal les chacals ou les prédateurs on les craint et maintenant on est en train de combattre ce qu'on ne sait jamais réaliser ce qu'on n'est pas on est en train de combattre comme un avec des moulets en fond c'est comme si les moutons se battaient contre le entre le loup comme des prédateurs au fait parce que le loup il est naturellement un prédateur donc les moutons ils ne sont pas naturellement des prédateurs mais leur avantage c'est qu'ils sont en groupe exactement et cette unité c'est-à-dire il n'est pas possible il n'est pas possible dans aucun monde pour qu'un loup rentre dans un combat singulier avec un mouton et que le mouton gagne ce n'est pas possible ce n'est humanement pas possible qu'une girafe rentre dans un combat à un par un avec un dragon et la girafe gagne ce n'est pas possible la seule manière de maintenir de faire que la menace la seule manière de faire que la menace de la du prédateur ne soit pas est celui de ne pas faire un prédateur celui de ne pas créer un prédateur et quand le bif marche ensemble le lion n'est pas un prédateur c'est un animal comme tous les autres parce que le bif en groupe ne sont pas une proie pour avoir un prédateur il faut d'abord créer la proie et c'est la proie qui crée les prédateurs et pas les contraires c'est pas les contraires et nous donc si nous avons vu nous avons vu les hétites venir c'est parce que nous avons créé les conditions nous sommes transformés en proie les prédateurs hétites et puis on a maintenu l'état de la proie et puis on a vu les assyriens et puis suivi par les grecs disons par les arabes et puis les grecs maintenant nous voyons l'Afrique comme arrivé maintenant nous voyons la Chine arriver mais pourquoi la Chine vient à l'Afrique c'est parce que nous avons augmenté notre capacité d'être des proies même ceux qui sont à l'empire du soleil couchant peuvent nous voir ils viennent parce que nous sommes des proies les bateaux chinois sont en train d'arriver avec leur masque parce que nous sommes des proies et dans cette désunion là que nous manifestons déjà sur le plan spirituel nous ne pouvons pas vaincre en étant désunis en ne réconciliant pas en nous réconciliant pas sur le plan spirituel et bien nous sommes en train de créer les conditions nécessaires et essentielles pour la réalisation de la prophétie du prédacteur c'est à dire dormir le soir avec le ventre qu'est-ce que c'est la prophétie du prédacteur quand tu dis ça comme ça quand tu expliques ça comme ça en fait ça nous ramène à penser parce que pour beaucoup d'entre nous on se dit que le prédacteur il a été créé par des extraterrestres ou encore il est mauvais il est méchant et tout mais en réalité que ce soit le créateur que ce soit le prédateur tous font partie de la création tous sont dans la création qui l'a créé qui n'a pas créé l'autre c'est pas vraiment important parce que c'est comme on dit le soleil se lève sur les bons et sur les méchants et donc le créateur il donne la vie il maintient la vie du bon et du méchant et donc ça veut dire que ce soit le prédateur que ce soit l'après les deux ils ont droit à la vie mais qu'est-ce qui intervient d'abord il y a théorique la conscience l'information mais aussi la puissance de savoir regarder l'histoire et avec un discernement particulier cette puissance de regarder l'histoire avec un discernement particulier nous fait que on est en mesure de regarder de voir que eh bien on est dans un rond-point et puis il y a des effets qui se refait de temps en temps et comment on peut faire pour briser ce briser ce briser ce briser ce cycle vicieux ce cercle vicieux ou cycle vicieux même maintenant il y a aussi un autre élément qui est la maillette aussi la maillette veut dire que dans la forêt on veut avoir tous les animaux on veut avoir les prédateurs mais aussi on veut aussi avoir les prêts aussi en même temps donc les moutons je donne l'exemple les moutons comme les autres tous sont importants maintenant la question qu'on se pose ou la question qu'on devrait se poser en général c'est que comment faire pour que les deux puissent exister matiquement il y en a une possibilité ça veut dire que en général comme la prê elle vit ou en dépend de la mort pardon comme le prédateur vit en dépend de la mort ou en dépend de la chair de la prê au fait c'est plus à la prê de respecter la mat pour qu'elle puisse survivre maintenant qu'est-ce qui se fait il s'avère que quand la prê respecte la mat et bien le prédateur aussi il est obligé de respecter la mat comment il devient un agent de recyclage donc il va prendre des animaux qui sont malades des animaux qui sont fatigués qui sont vieux qui ont fini leur cycle à ce moment-là ils vont tomber sous la prê selon ce que nous on voit dans la forêt mais en général non ce sont des animaux qui ont fini leur cycle qui sont prêts exactement dans la nature la mat est représentée en absolu les lions ne mange pas un animal en bonne santé et délaissé normal il n'essaie mais généralement pas et quand il est en train de courir après un petit lion après un petit bif un petit bif c'est parce que le bif il sait instinctivement reconnaître en lui un problème génétique et il ne va pas abandonner jusqu'à l'éliminer c'est-à-dire il y a une balance qui est respectée dans la nature et cette balance là s'implique dans notre monde c'est-à-dire quand est-ce qu'un enfant est visé c'est quand il a un problème génétique déjà on n'attaque jamais un animal qui est dans son apogée on n'attaque jamais un peuple dans son apogée il est invisible il est invisible il ne peut être une poids il est invisible à l'autre animal il est complètement invisible à l'autre animal moi je dirais même à dire que pour beaucoup de peuples qui se trouvent dans l'amérique latine beaucoup de peuples qui vivent dans la forêt moi je me dis que c'est comme ça que le au fait c'était un mot texte qu'on pouvait utiliser c'était un mot clé au fait c'est pour ça que l'occident par exemple il parle de la découverte de l'afrique ou bien il parle de la découverte du peuple ils sont dans la forêt ou la découverte des pygmées parce que du moment où les pygmées étaient dans leur apogée dans leur apogématique on ne les voyait pas et du moment qu'ils sont tombés dans leur apogématique ils deviennent invisibles ils deviennent invisibles absolument c'est comme si on dit mais ils ont toujours été là ouais ouais ça a un sens quand on parle des découvertes en soi parce qu'en fait on découvre parce que ce n'est pas parce que vous n'étiez pas là c'est parce que vous l'air avez été invisibles et on découvre il dit tiens c'était là je ne t'avais jamais vu il y avait cette particularité de l'invisibilité qui rentre dans le discours dans certaines pratiques encore aujourd'hui présentes en Afrique il y a des cas où on va chercher un village et puis on ne le voit pas comment il a créé cette illusion c'est une illusion oui mais c'est un état des choses comment cette état des choses là est possible c'est la balance de la marque on le voit encore dans les films qu'on a fait comme on appelle Black Panther en fait c'était un monde qui était complètement invisible même qu'il était là ok non c'était un monde complètement invisible cette invisibilité là dans le film qu'on veut faire voir qu'elle est technologique elle est basée sur la balance de la marque ça signifie quoi ? dans la marque quand on est en contact avec les créateurs et c'est pourquoi ce monde avait il lien avec le monde des ancêtres ok et bien il y a le point où on est invisible on est invisible mais attention là c'est un autre problème quand on va en Afrique on parle toujours et toujours des ancêtres on parle des ancêtres on parle des esprits on ne parle jamais du créateur quand on voulait parler du créateur dans les films on fait voir les films ce sont les blancs qui parlent des créateurs et ne parlez pas d'ancêtres on parle toujours des créateurs mais quand chez nous l'accent est mis sur les ancêtres et c'est exactement ça qui nous a fait tomber parce qu'on est il y a parmi nous ce qu'on appelle les flammes noires mais la flamme noire pour être la flamme noire est la représentation du créateur black man elle est la représentation du créateur les ancêtres sont les émissaires mais les ancêtres tout est alimenté par les créateurs par la source du créateur par exemple c'est comme black panther on montre la source de son pouvoir c'était une panthère mais en réalité si tu regardes une panthère il faut juste regarder l'exphinx et puis on regarde aussi les divinités les divinités qui sont représentées sur Kemet c'était des divinités qui des fois avaient des formes animales les divinités avaient une partie animale qui symbolisait leur divinité mais par exemple quand les mêmes et c'est marrant parce que c'est les mêmes agences qui font les mêmes films absolument quand on parle de tort on parle de la divinité le panthéon des dieux oui exactement on parle de panthéon des dieux et quand on parle de noir on parle de panthéon des ancêtres des ancêtres et on parle la divinité elle n'est pas là non 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 il n'y a pas de divinité dans les mondes noirs on a été on est on est on est réfléchi pas en termes de divinité et de divinité étant les différents attributs des créateurs on ne parle pas des créateurs en Afrique wow non et dans différents cultes que vous trouvez en Afrique on est toujours en train de parler des esprits toujours et toujours des esprits on a pris les esprits on a mis au dessus pendant que les esprits ne sont pas au dessus et même par ça j'ai l'impression qu'en mettant les esprits au dessus on a capturé les esprits parce que les esprits c'est un peu pour dire que le créateur lui crée et le créateur il n'est pas dans ce monde c'est un aspect divin où on doit arriver tu peux dire c'est l'aspect divin ultime où on doit arriver pourquoi on vous met les esprits parce que les esprits sont susceptibles mais pas les créateurs les esprits on crée les esprits il existe de créer des esprits naturels comme il existe des esprits artificiels et quand on vous plonge dans le culte des esprits tout simplement qu'est-ce qui se passe on va capturer l'esprit et on va la remplacer par un esprit artificiel et quand vous voyez les caractères de certains personnages dits spirituels en Afrique très colériques vous avez quelqu'un qui est un maître spirituel qui est très colérique quand vous regardez la divinité dont il fait allusion c'est une divinité des tendances colériques vous savez que vous devez faire avec un esprit artificiel parce que comment voulez-vous un esprit qui est l'expression du créateur soit colérique vous allez voir quelqu'un maître spirituel très jaloux ou très dominataire comment il s'est fait ou courir des jupons mais regardez la divinité auquel il est en train de copier les attitudes de la divinité mais ces divinités qu'on lui donne ce sont les divinités qui sont sostituées comment moi j'aimerais rendre compte que je suis devant à une divinité authentique comment j'aimerais pas un esprit parce que les divinités sont tous authentiques comment je me rends compte que je suis devant un esprit authentique et bien parce que je dois d'abord parler avec les créateurs et en Afrique les cultes des créateurs n'existaient pas les cultes des créateurs n'existaient pas parce que attention Jésus n'est pas les créateurs Jésus n'est pas les créateurs et on vous l'a dit tout le monde vous l'a dit les hébrais refusent ce culte là parce qu'on dit ce n'est pas un créateur c'est un égrégore ça signifie qu'un égrégore c'est un esprit créé et c'est ça qu'on a là et quand on rentre dans ce qu'on appelle les religions noires on a des esprits toujours des esprits et ce sont toujours des esprits artificiels parce que quand on vient dans l'effectivité ils ne fonctionnent pas parce qu'ils nous ont été donnés ils nous ont été donnés pour asseoir la domination la colonisation est spirituelle avant toute chose quand on est dominé sur les plans physiques c'est parce qu'on a été dominé sur les plans spirituels la colonisation ou l'esclavage est un esclavage en premier temps spirituel c'est l'esclavage de vos esprits c'est la colonisation de vos esprits et cela s'est manifeste sur les plans physiques et donc la prophétie dont j'ai parlé c'est la prophétie de la libération mais la prophétie de la libération nous dicte une démarche à suivre cette démarche elle-là passe à travers la reconstruction de l'unité entre nous sur les plans spirituels qui entraîne qui retraîne qui entraîne l'alliance la renaissance de l'alliance avec les créateurs et quand et ça ça se passe dans les tribunaux de la Marat et pour faire cela vous avez besoin de deux personnes vous avez besoin de tes outils et vous avez besoin de la Marat une fois que cela est réalisé les prédacteurs cessent d'être prédacteurs et rentrent chez soi les prédacteurs cessent d'être prédacteurs vous n'avez pas besoin de les tuer parce que vous générez les karmas en tuant attention nous avons un autre problème les karmas les karmas nous ont des nos ancêtres qui pèsent encore sur nous les karmas ça c'est des choses qui sont des choses très importantes et aujourd'hui plus que jamais dans l'année de la prophétie nous devons apprendre à fonctionner de manière correcte parce que la prophétie notre prophétie nous parle d'une guerre mais ne nous parle pas de nous en train de combattre et nous parle de la victoire mais cette victoire là c'est dans le tribunal de la maths et donc nous devons être en mesure de voir et dit la prophétie pour voir la maths il faut perdre l'oeil et devenir un théouti ça signifie quoi théouti ? il faut perdre l'ego et théouti perd père père l'ego est adombré par théouti et où les guerriers deviennent et où les sages et où où les sages et où où c'est lui qui est habité par l'esprit de théouti et donc voilà et donc gagner d'office parce que c'est un tribunal pour lequel il est lui-même le juré sur la terre il a la désimplication après Aoussa c'est ça la prophétie ce n'est pas celui de se préparer à une guerre la prophétie c'est lui de nous reconnecter voilà un peu dans c'est un nous parlons beaucoup de la prophétie et la prophétie va nous apporter directement à la découverte de quelque chose de très beau que nous allons exposer à la fin de ce thème nous allons voir une émission par jour jusqu'à ce que nous allons arriver à vous présenter ce dont nous voulons vous présenter qui est l'arme finale l'arme finale signifie ne pensez pas en termes d'armes en termes d'armes plutôt la grande opportunité de rentrer dans les tribunaux et j'allais te poser plein de questions mais comme tu dis on va passer petit à petit pour arriver jusqu'à la fin c'est intéressant et moi je dirais c'est vraiment 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 très très important d'avoir ce genre de débat et surtout de prendre l'information d'une manière d'une nouvelle manière de voir tout d'une nouvelle manière et de d'accepter d'accepter la réalité et de entre guillemets de travailler dessus parce qu'il y a une chose que je pense que j'ai parlé de ça dans une autre émission mais en grandissant j'étais une personne qui aimait beaucoup gagner en fait je m'ai beaucoup gagné j'avais vraiment un esprit compétitif vraiment comment on dit right brain complètement dans le cerveau droit et dans cette optique là je me suis rendu compte d'une chose c'était que en étant petit des fois je comprenais que l'avantage de mon emploi c'était leur taille moi j'avais un petit corps et ils avaient un grand corps des fois c'était leur expérience moi j'avais pas d'expérience eux ils avaient des expériences des fois c'était le fait qu'ils connaissaient les règles du jeu moi je connaissais pas les règles du jeu donc moi j'allais entrer dans un jeu pour gagner mais lui il connaissait les règles donc quand je pensais ouais j'ai gagné on dit non il fallait passer par là par là par là et moi pendant 30 minutes je me suis basée sur une technique qui n'allait pas réussir et donc à la fin je me sentais anéantie par les autres personnes jusqu'à ce que j'ai compris beaucoup diront que c'était pas une compétition ça c'est vrai j'ai compris ça mais jusqu'à ce que j'ai compris que la meilleure manière de moi pour gagner c'est d'abord d'étudier les jeux d'abord c'est d'apprendre du meilleur joueur mais aussi de comprendre que le meilleur joueur il est le meilleur joueur parce que c'est c'est son jeu à lui le meilleur joueur il est le meilleur joueur parce que non seulement le jeu fait sortir les meilleurs de ses habilités c'est un peu comme Usain Bolt Usain Bolt en le voyant et jusqu'à un certain niveau on ne peut pas faire une compétition avec lui parce que son ADN et sa structure et son avantage mais nous en général on va on va quand même essayer d'aller combattre contre Usain Bolt mais la question qu'on doit se poser c'est que est-ce qu'on pourra être en mesure de combattre contre Usain Bolt et bien non et c'est ça le point et c'est ça le point de se dire que quand on réalise que l'opponent avec qui on est on est en train de se débattre dans son nom ou dans son territoire dans cette manière et bien c'est à nous de réaliser que si lui il a un avantage du fait que nous on se combat avec lui ça veut dire que moi j'avais réalisé par exemple avec les adultes que contre les adultes j'avais un avantage c'était ma taille et c'était le fait que j'étais un enfant ça veut dire que je pouvais pleurer à l'avantage par exemple aussi que j'étais un enfant et c'est comme ça que quand j'ai commencé à utiliser mes avantages peu importe qu'ils sont petits je pouvais utiliser beaucoup beaucoup de manières pour leur laisser soit m'apprendre à devenir aussi bon qu'eux ou encore à jouer à un autre jeu où moi j'avais l'avantage et c'était après et je pouvais quand même trouver une balance où eux ils gagnaient dans leurs jeux et moi j'ai gagné dans mes jeux à moi et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai appris mais finalement du plus que tu commences à apprendre à jouer avec l'autre ou du plus que tu commences à apprendre à faire le plat préféré d'une personne c'est un peu comme on a tellement de personnes qui préparent très bien par exemple je donne un exemple une personne qui cuisine moi si j'aime beaucoup comment une personne cuisine un plat je vais aller apprendre de cette personne mais souvent qu'est-ce qui se passe c'est que dans le monde le codin on va aller apprendre de cette personne pour à la fin cuisiner pour cette personne et donc la personne ne va jamais accepter ou aimer ce qu'on va cuisiner pour elle pourquoi ? parce que si lui il a mesure de cuisiner pour lui c'est parce que lui il l'aime et il connait il est conscient de ses goûts et il cuisine selon ses goûts par contre on apprend à cuisiner comme cette personne pour cuisiner pour d'autres personnes et même pas ça pas nécessairement pour utiliser mais c'est pour pour apprécier la manière dont l'autre fait les choses c'est comme pour dire et c'est comme ça que je donne l'exemple aussi David Day qu'on parle beaucoup quand il a dit quand ils ont fait quand on parle de la marque de la bête alors il explique comment la marque de la bête ne viendra pas comme nous on pense ou on va nous mettre des chips on va nous mettre des implants sur tout le monde mon réalité il dit on n'a pas besoin de vous mettre des implants si vous avez des téléphones vous avez des cartes de crédit qui ont des alliés en plein on n'a pas besoin de vous mettre des implants parce que vous volontairement vous avez pris des choses vous vous consentissez à cela déjà donc avoir un implant dans le corps ce sont des blagues parce que les autres y arrivaient là-bas et c'est comme aussi la marque de la bête maintenant regardez avec les cartes on a les codes postaux on a toutes ces choses-là qui portent déjà la marque de la bête on n'a pas besoin d'avoir dessus et certaines fois les gens des personnes peuvent même dire que même le numéro sur ta maison c'est déjà la marque de la bête oui c'est la rétracabilité c'est ça ça a commencé il y a très très longtemps et c'est ça que quand il parlait une fois je n'arrivais pas à le comprendre mais il disait des fois il regarde et il est il trouve que c'est intéressant de regarder la créativité on veut dire de la bête pour nous retracer pour nous étrangler parce que la bête doit être aussi créative et aussi dupée pourquoi ? parce que nous naturellement si on suit les conditions matiques automatiquement de notre apogée par contre pour la bête elle doit être intelligente elle doit essayer de prendre tous les apports elle doit essayer elle doit s'entraîner elle doit faire ça elle doit faire ça mais pendant que la maat qu'on saine ou si on suit les principes de la maat dans notre corps dans notre vie et on le vit on le récite chaque jour on est dans notre apogée automatiquement et c'est comme ça que là c'est comme ça qu'on est passé c'est comme ça que justement on ne nous voit même pas parce qu'on est plus rélevant à cette destruction c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont debout et ils se réveillent le matin ou des personnes qui ramassent ramassent quelque chose par terre pendant qu'on leur tirait une balle à la tête qu'ils n'avaient pas vue et comme par hasard ils sont en vue et c'est comme ça aussi qu'il y a des personnes à qui en tombant directement ils sont directement ils deviennent vulnérables à plusieurs éléments et voilà et c'est pour cela que je me dis c'est très très intéressant et pour venir à la question c'est que des fois on a l'impression qu'il faut juste suivre les principes de la malade on a vu beaucoup de personnes aller à l'église par exemple on a vu beaucoup de personnes prier matin matin soir mais pour autant ils avaient les cancers pour autant ils étaient tombés malades pour autant ils sont quand même tombés dans le piège du prédateur comment faire pour ne pas tomber dans le piège du prédateur douane et chair douane et chair ça c'est un point important et comme je dis quand on dit il y a des personnes tu vois il y a des personnes tout simplement avant toute chose la considération est faite sur le plan de la communauté quand on dit une personne et bien une personne et une personne est isolée comme je disais un lion en bonne santé quand même quand il est seul les hyènes qui sait ce qu'ils vont faire ils vont le poursuivre ils vont l'empêcher de dormir ils vont l'empêcher de boire de l'eau tranquillement ils vont l'empêcher de se reposer ils vont l'empêcher d'aller trouver de la nourriture parce qu'il doit rester en alerte parce qu'il est tout seul qu'est-ce qui va se passer il va se fatiguer et quand il va fatiguer et bien il va mourir ou bien le lion peut survivre il y aura un combat contre les hyènes ok il va être blessé et des fois il va mourir par perte de sang alors les personnes qui tombent malades les maladies se manifestent ou tous les éléments la pauvreté se manifestent comme conséquence de perte d'unité on ne peut pas être connecté au créateur seul c'est l'idée que nous apporte la chrétinité avec le pasteur qui est connecté à Dieu et tous vous dépendez de lui ou c'est l'idée que la chrétinité apporte avec les prêtres qui lui est connecté à Dieu par contre non non une personne ne peut pas être connectée au créateur tout seul il faut une communauté pour être connectée parce que le créateur représente l'unité alors c'est pourquoi on nous parle des esprits parce qu'aux esprits on peut être connecté soi-même aux esprits on peut être connecté soi-même alors comme nous sommes rentrés dans cet amarrage de tribalisme qui nous ont été donnés nous en réelle nous n'avons pas de trémisme mais nous avons des lignées mais comme on nous a importés dans une philosophie de tribalisme et bien on ne peut plus qu'avoir des esprits parce qu'émettant la notion du tribalisme sans pour autant arriver aux guerres tribales la notion du tribalisme est une notion segmentaire fragmentaire du moment où on est fragmenté et bien l'accès au créateur on ne l'a plus qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste c'est que des esprits dans ce rapport avec ces esprits on n'a pas la divinité on n'a pas la force contre ces esprits et nous pensons que ces esprits sont supérieurs pendant que la plupart des esprits sont moins puissants que nous-mêmes mais comme ils prennent la place des divinités et beaucoup d'entre sont remplacés avec des esprits artificiels et bien nous nous trouvons dans ce qu'on appelle un esclavagisme spirituel mais c'est les dépens ou les ténants comme les aboutissants de cette esclavagisme spirituel n'est de la marque des notions fragmentaires sur les plans physiques maintenant on veut créer l'unité on dit ok nous sommes tous les noirs mais on ne s'identifie pas par la couleur de la peau on s'identifie par la source qui est en toutes choses nous nous identifions par la couleur de la peau et à ce moment là nous donnons vos voies libres ou libre voie un monde fragmenté un monde sans la source un monde sans la source un monde sans les créateurs est un monde géré par les esprits où nos esprits sont emprisonnés et il y a d'autres esprits où nos esprits simplement se transforment les esprits certains n'ont pas toujours besoin d'être pris prisonniers ils se transforment parce qu'ils dépendent de nous quand nous avons perdu l'unité les esprits aussi ils commencent à se battre aussi les esprits ils peuvent devenir fous ils perdent la folie parce qu'ils perdent l'unité parce que nous nous conditions nos comportements conditions leur monde et à ce moment là les ancêtres ceux qui sont valables ils ne peuvent pas rester là ils s'enfuient c'est comme ça la base de la spiritualité africaine aujourd'hui c'est la vraie spiritualité africaine c'est en Amérique les esprits qui pouvaient encore rester intègres ce sont un fou en Amérique où ils sont ignorés les ancêtres qui sont encore conservés des paramètres éthiques ce sont allés en Amérique d'ici où ils sont célébrés et c'est pourquoi la franc-maçonnerie la prima couria il leur est facile mettre les pieds en Afrique parce que c'est un terrain pour regarder la dynamcité tout africain pour venir en Europe ou en Chine ou n'importe où a besoin de remplir des formalités qui sont en relation avec le monde spirituel parce que ces territoires sont garantis par leurs esprits l'effet qu'un Chinois l'effet qu'un Anglais l'effet qu'un Russe peut venir en Afrique sans rien c'est parce que leurs esprits sont en train de diriger là-bas votre esprit ne sont pas en charge mais pourquoi vos esprits ne sont pas en charge parce que vous avez des esprits artificiels qui vous ont été donnés par cela qui prennent la place de vos esprits mais ils ne sont pas les mêmes esprits mais pourquoi cela s'est produit c'est parce qu'en réalité vous avez perdu les liens avec le créateur et on devient un monde roulé par les esprits comme je dis au début on ne peut pas remplacer des créateurs il n'y a pas des créateurs il y a une immensité une infinité des esprits et les esprits sont remplaçables on peut créer les esprits chaque esprit ce qu'on appelle les esprits et bien c'est ça que nous allons présenter dans notre dans cette présentation qui va nous porter de l'autre vers la construction de cette unité spirituelle que nous allons présenter vers la fin de l'autre pour ce qui est de mon côté j'ai fini mon discussion je donne le monde de la terre à notre monde je sais que j'aimerais dire c'est ça donne encore plus d'éléments ça donne encore plus de force de savoir que nous n'avons pas besoin de nous battre nous n'avons pas besoin de nous combattre nous n'avons pas besoin de nous heurter avec les autres nous avons besoin de devenir plus nous en fait c'est ça donc c'est un peu pour dire que pour chacun l'issue de la prison est une issue sur mesure donc du moment où on devient plus nous en suivant la maate en suivant notre force en devenant du moment où on joue selon nos atouts selon notre force on se découvre nous-mêmes on découvre la route que nos ancêtres ont pris c'est à ce moment qu'on peut être reconnecté avec la chaîne divinisée parce qu'on vous a montré dans le Black Panther comment on a emmené une personne qui était à l'extérieur sans pour autant faire un rituel de purification et bien cette personne a déconnecté et c'est pas elle qui a déconnecté c'était les personnes la personne a ordonné aux personnes locales de tout couper la connexion comme ça lui il sera le véhicule seulement lui qui sera le véhicule de cette force là cette connexion avec le divin et en même temps dans le film on parle même pas du divin on parle du créateur on parle des ancêtres on parle du créateur et donc c'est comme ça que c'est très important pour nous de réaliser qu'en même temps il est temps pour nous de nous connecter avec le divin de nous connecter avec nos ancêtres et de nous connecter de nous reconnecter mais aussi de entre guillemets de non seulement nous reconnecter pour nous-mêmes pour toute notre lignée de demander pardon pour ceux dans notre lignée qui sont tombés et aussi de demander de ne pas répéter leur faute parce que c'est facile pour les jeunes de dire que les vieux ils ont fait des erreurs et c'est en vieillissant qu'on réalise que nous aussi on fait des erreurs nous aussi on a fait des erreurs capitales et c'est maintenant qu'on réalise qu'aujourd'hui en se réveillant que nous aussi on a passé beaucoup d'opportunités justement comme ceux qui étaient là avant nous donc douane et chers douane et chers pour avoir reçu ce message et douane mon rat douane neb air check en fait c'est ce que je suis qui sont tombés si tu vien ici tu avoudu vie eh tu n'abas n'abas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501